bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec maman marie j'espère que vous allez tous et toutes très bien ce soir belle âme sur 21 heures avec maman marie je te renouvelle mon amour ma gratitude infinie lui belle âme ce soir soit les bienvenus sur cette chaîne marie fatma qui est une chaîne d'amour d'amour divin d'amour inconditionnel d'amour à l'unisson et plus que tôt l'amour de soi c'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer ascensionner à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage c'est-à-dire tout simplement qui toi ce soir je suis 21 heures avec maman marie sois béni sois béni abondamment à tous égards merci à tous les nouveaux à tous les anciens que le seigneur vous accompagne qui met sa main salvatrice sur vous sur votre situation sur votre chemin de vie afin de dépoussiérer tout ce qui pouvait empêcher votre visibilité votre 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 continuité de ce chemin votre 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 paix votre paix voilà ce soir ce 21 heures avec maman marie je reçois un message c'est pour vous on lui dit que certains de tes proches sont choqués certains de tes proches sont choqués ils ne s'attendaient pas à ce que tu mettes cette distance entre toi et eux à cause de leur mauvais comportement à cause de leur attitude certains sont choqués parce que peut-être que tu as été habitué à avaler des couleurs à accepter à redonner la joue au gauche quand on te gifle la joue droite là c'est juste que tu n'en pouvais plus et tu as mis un stop mais un stop radical et je vous ai dit sur cette chaîne je le répète encore ce soir que stop c'est une énergie quand tu reçois de l'hostilité des gens et que tu dis stop il n'est justement stop c'est un mot qui est violent qui est percutant ça veut dire ne revient pas ne recommence pas parce que sinon ça va mal se passer en fait c'est ça ce soir ce 21 avant marie sachez que la conge mitraël vos anges sont autour de vous il vous accompagne et la vieille mari aussi bien me dire ici qu'elle vous ouvre une nouvelle porte peut-être c'est un nouvel appartement peut-être c'est un nouveau volo peut-être que c'est un nouvel un nouveau compagnon une nouvelle compagne peu importe il ya une nouvelle porte sous pour toi pour que tu avances que tu ne procrastines plus que tu ne te fasses plus marcher dessus que tu ne te fasses plus humilié insulté comme dans le passé que tu ne restes plus juste à patogé à piétiner sur place ce soir si 21 avec marie la longue vue on me dit de te dire que tu peux être prêt parce qu'il ya une situation où tu vas aller très loin qui va se débloquer qui est en train de se débloquer je pense qu'on nous l'a dit cette semaine on a parlé de notre dame de la floraison silencieuse et on nous a parlé également de l'abondance en éclosion et aujourd'hui on me dit de la longue vue quelque chose que tu as fait qui va être qui va qui va aller très loin peut-être que tu vas écrire un livre peut-être que tu vas sortir un film peut-être que tu vas faire tu vas créer quelque chose on parle de quelque chose qui va aller très loin qui va toucher d'autres contrées amène et on vous dit de rester dans la paix soyez dans la paix par rapport à une personne on parle d'une tierce personne qui vous a fait mal qui vous a trahi ici la personne tierce sort dans le noir en fait cette personne elle n'est pas équilibrée d'accord on parle d'une personne qui est déséquilibrée qui vous a fait mal et j'ai ici une énergie masculine on parle de quelqu'un qui est déséquilibrée et s'il n'est pas déséquilibrée dans sa tête il va devenir déséquilibrée dans la matière amène parce que le seigneur quand il se lève oui les flots montent la terre tremble rappelez-vous quand le christ est mort on dit que le ciel a tonné parce que dieu s'est énervé il s'est fâché la si le ciel a tonné le seigneur peut laisser tes ennemis taculer comme il a laissé job être tenté la souffrance du juste mais quand il en a marre quand il donne un point sur la table je vous assure que même si c'est un enfant à corps qui te faisait souffrir il va ressentir la colère de dieu passé parce que je sais que quand en tant que parent par contre on dit seigneur pardon seigneur pardon mais le seigneur quand un enfant n'écoute pas aussi et que le seigneur se met en colère oui il va il va il va il va lui faire voir de toutes les couleurs jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui qui est le maître parce que tout ça toutes ces choses dont on nous parle si elles sont écrites en fait tu obéiras tes parents tu écouteras tu feras ceci tu feras cela et nous en tant qu'adulte on a aussi nos obligations en tant que parent je sais pas si tu es dans une situation avec un enfant avec un frère avec un mari avec une femme avec j'en sais rien mais je te prends cet exemple d'enfant parce ce qui est venu à mon esprit donc il ya peut-être que des gens ici qui sont en bispi avec les enfants ou des parents qui les parents qui sont en bispi avec les enfants ou des enfants qui sont en bispi avec des parents ma foi chacun adapte mais rappelez vous tout simplement que la parole de dieu nous dit que vous obéirez à vos parents moi en afrique il ya ce qu'on appelle le droit de naissance c'est un peu comme chez les corses il ya ce respect des aînés ça se perd aujourd'hui un enfant qui n'obéit pas ses parents mais il n'aura pas de grâce et on dit que ses jours vont être courts donc ça veut dire que c'est presque une sorte de malédiction que tu t'attires si tu n'obéis pas tes parents ça ne veut pas dire que si tes parents veulent te marier à quelqu'un aujourd'hui que tu ne veux pas être marié à cette personne tu vas te marier quand même parce qu'il faut obéir à ses parents les parents n'ont plus aujourd'hui ces choses là ne sont plus comme dans le temps parce que jésus est venu et il a aboli tout ça tu discutes avec tes parents tu leur dis ce que tu penses mais un enfant qui lève la main sur un parent ou alors un enfant qui insulte les parents c'est pas possible pourquoi je suis partie là dessus je n'étais pas du tout parce que là dessus mais peut-être qu'il ya quelqu'un ici qui est dans une situation comme celle là qu'il faut peut-être comprennent que tu ne peux pas continuer à te faire malmener par ton enfant il faut mettre un stop un moment donné le parent à une position l'enfant à la sienne je ne sais pas pour qui je parle je ne vous connais même pas nombreux d'entre vous on se connaissent que par par voie par téléphone pour ceux qui viennent en guidance privé sinon certains qui n'ont jamais été en guidance m'entendent entendre ma voix mais je parle à quelqu'un ce soir donc il ya une distance qui va être mise avec certaines personnes qui vont être littéralement choquées vont rien comprendre ils vont pas comprendre que vous pouvez dire stop et ça peut être dans tous les domaines professionnel ouais si tu es dans une dans un travail et tu as une collègue quand j'avais le matin peut te casser les pieds fait que te faire chier ou alors elle te met les bâtons dans les roues tu mets stop stop c'est une réponse madame monsieur d'accord il ya quelqu'un là je suis en train de voir une personne on me dit de te dire de faire attention à ton café au travail il fait attention à ton café au travail il ya quelqu'un là qui risque de se faire empoisonner par un collègue ou une collègue fait attention à ton café au travail je vois quelqu'un qui met quelque chose d'un poison dans le café des gouttes et qui le tourne attention je parle à quelqu'un ici si tu n'es pas bien avec tes collègues fais attention ne confie pas ta boisson à personne si tu t'en vas et que tu reviens ne la bois plus d'accord voilà ce soir sur 21 avec marie je vais faire un tableau ou cette journée merci les guides d'être dans nos vies merci seigneur de nous accompagner merci pour ta bénédiction on parle d'un appel que tu vas recevoir et un appel que tu vas recevoir ou alors que tu as donné mais je pense que tout ce que tu vas être tu vas recevoir un appel toi tu vas te faire du bien en tout cas on va voir les cartes qui viennent à côté d'accord on parle d'un enfant j'ai parlé d'enfant tout à l'heure on a l'enfant on parle d'un enfant ok on parle d'un enfant qui est dans la confusion totale qui peut-être sait pas ce qu'il fait qu'il se comporte peut-être pas très bien j'en sais rien en tout cas il ya ici quelque chose de cet ordre quelqu'un qui est déséquilibré qui est entre deux sièges là et pour certains on parle peut-être aussi d'un enfant qui est qui aime les femmes et qui aime les hommes et qui sait pas trop et qui sait pas comment expliquer ça aux parents enfin il ya quelque chose de cet ordre ici j'ai l'élévation derrière et j'ai le retour ici le retour j'espère qu'à la communication pour certains ce soir sur 21 avec mon mari on est vraiment avec un enfant et on est on est un adulte aussi il ya peut-être aussi un couple ici avec un enfant et le papa il se prend la tête il ya monsieur là qui est dans la confusion totale ou alors c'est votre enfant qui est devenu adulte et qui n'ose pas vous dire quelque chose ça peut être ça mais ça peut aussi être une femme qui attend un appel d'un homme dont elle attend un enfant je ne sais pas pour qui je parle ici on parle de retour au bonheur après toute cette confusion toute cette prise de tête là et j'ai ici une tierce personne la tierce personne ici alors qu'est ce qu'on peut donner avec cette tierce personne le serpent ok tout à l'heure on a eu la tierce personne je vous ai dit qu'il y a une personne qui vous a fait mal et qui est déséquilibrée d'accord alors attention peut-être que vous êtes dans une relation toxique avec une personne avec qui vous avez eu un enfant ou alors vous avez peut-être enceinte ou alors vous pensez qu'on suit quelque chose avec une personne toxique on vous dit de préserver votre bonheur parce qu'on parle d'une personne tierce ici qui est un serpent ok ok peut-être que cette personne a de l'abondance matérielle mais on vous parle de quelqu'un qui est un serpent on nous donne beaucoup d'indices là on parle d'une tierce personne qui est un serpent ou qui vit avec un serpent ou avec une femme parce que j'ai une femme ici à côté et on parle d'abondance donc il y a une histoire ici avec la tierce avec l'argent avec une autre femme avec l'abondance on vous dit d'éviter cette personne n'allez pas salir votre âme et aller enlever votre bonheur ok une personne qui vous a fait du mal on l'a sorti tout à l'heure en calamisation on vous dit de faire attention on va vous donner la longue vue pour retrouver la paix à cause de cette personne donc je pense qu'il ya une distance ici qui est mise déjà si vous l'avez pas mise encore vous allez la mettre amen parce que le seigneur va vous montrer le chemin de toute façon ça me plaît pas cette énergie il ya des gens là il ya des gens là qui utilisent leur position matérielle leur abondance pour nuire à d'autres personnes on parle des serpents on parle des serpents il ya un homme et une femme là qui sont des serpents dans ton cercle amical ou familial en tout cas ici ils ressortent voilà je te le dis ce soir ce 21 avec mon mari on parle ici de pardon et on parle d'anneau ok une personne là qui va appeler peut-être pour demander pardon peut-être c'est une personne avec laquelle tu t'es mariée ou que tu es mariée ou alors c'est un enfant qui est né dans un lien de mariage et peut-être qu'il ya une séparation je ne sais pas mais en tout cas j'ai ici le pardon avec les anneaux donc c'est quelqu'un avec qui tu as un lien il ya une union ou alors une association puisque les anneaux parle d'association ou de mariage on parle également de réconciliation mais cette réconciliation je pense pas qu'elle va arriver maintenant mais donc je vais remélager les cartes et on verra ce qui va venir on vous demande de garder la sagesse pour quitter ce déséquilibre il ya quelqu'un qui est déséquilibré et de retrouver la paix d'accord pas d'un message qui vient vers vous d'accord ça va peut-être prendre du temps puisqu'on a une bouteille qui a été jetée à la mer déjà et qu'il ya des gens qui espèrent ici de retrouver ce pardon mais ceux là là ceux là là vous les laissez loin là bas ils sont même déjà ils sont déjà sortis de votre vie vous avez vu la distance vous êtes là ils sont là bas voilà ce soir sur 21 arrivements marie enfant et la longue vue ok enfant et la longue vue je fais les quatre devant vous on parle d'élévation et on parle de retour donc ça revient et je les prends on vous parle ici qui aura le retour au bonheur d'accord on va vous redonner du bonheur ici on parle de la force on parle d'un deuil on parle de quitter quelque chose de compliqué et on parle vraiment ici encore j'ai un homme là donc c'est pas le même c'est pas du tout le même ni celui ci ni celui là ce soir sur 21 arrivements marie merci divine maman de nous donner des messages pour les personnes qui sont là on vous parle ici de garder votre calme vous voyez on vous invite au pardon et à la prière ce message cet appel peut être une invitation à appeler à m'appeler pour demander une guidance privée par rapport à une situation qui vous prend la tête ou on vous invite ici à lâcher prise pour pouvoir aller vers votre chemin d'élévation et retrouver ce bonheur le retour ici le retour le retour à la paix le retour peut-être aussi à l'union le retour peut-être aussi à une personne avec qui vous étiez marié parce qu'il y aura eu un travail un pardon non en tout cas il y a quelque chose qui s'arrange mais il y a vraiment l'action à mettre ici à appeler il y a la première carte c'est appeler d'accord vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter et on passera par un travail qui est spirituel ce sont vos guides qui vous ont amené ici aujourd'hui donc si vous croyez ou vous croyez pas je vous donne le message c'est chacun qui fait comme il veut voilà moi je viens de jamais forcer quelqu'un à prendre son téléphone et appeler mais le message est sorti qu'il y a un pardon à accorder à une personne avec laquelle on est dans un lien fort et ça demande un travail de libération et du recul du lâcher prise et de la méditation et ça fait partie également des choses que je fais en soins énergétiques ce soir sur 21 avec Marie j'ai la justice avec un enfant ok la longue vie ça peut aussi être vous qui avez été un enfant maltraité qui avez vécu des choses très douloureuses dans votre enfance et on parle de justice si ce n'est pas le cas il y a une justice ici avec un enfant où les choses ne sont pas forcément passées comme ça devait se passer je l'ai dit au début donc chacun adaptera le message selon sa situation personnelle ce soir sur 21 avec notre vie maman Marie waouh on parle de quoi ? de savoir de savoir d'accord ça va se savoir il y a quelque chose ici quelqu'un se prend la tête là parce qu'il a peur il a peur il a peur que les choses se sachent mais on vous dit que la situation a évolué il y aura un retour de bâton là ah ouais 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 je pense que le retour de bâton je sens plutôt que ce sont les gens qui sont là qui sont venus à sortir de votre ville on parle d'une maison qui peut concerner aussi une famille et j'ai ici l'argent encore une histoire d'argent ce soir sur 21 avec mon mari que le Seigneur nous accompagne qu'il nous guide qu'il nous montre le chemin qu'il nous élève on parle d'une personne qui est isolée ok ? voilà j'ai un homme là qui est isolé j'ai une femme qui va retrouver le bonheur donc je parle ici d'un couple ça peut aussi être des amis une fratrie en tout cas il y en a un qui va retrouver le bonheur et l'autre qui est isolé dans tous les cas sachez qu'on traverse tous notre chemin de vie il y a des situations qui nous mettent parfois en retrait pour qu'on apprenne de nos erreurs ok ? et pour cela ce soir on parle de 8 d'épée on parle d'une personne qui a enchaîné d'accord ? regardez bien cette carte cette personne a les mains attachées les poignets liés d'accord ? on parle ici de déception et on parle de ses accueils dont une situation est en train de ressusciter une situation est en train de s'améliorer en train de s'arranger en train de se transformer à cause de peut-être que cette situation-ci là cette situation-ci qui a causé ça d'accord ? donc je vais recouvrir certaines cartes quand même on parle de conflit ça c'est le conflit mental ça c'est le conflit également ça ça parle également de triangulaires ça parle également des combats on vous demande de prier beaucoup par rapport à cette situation il y a des gens qui vous ont combattu là de manière délibérée et pas que physiquement on parle également mystiquement mystiquement parce que ça c'est vous savez le diable détient l'argent il y a des gens qui ont utilisé l'argent pour vous mettre dans une situation ce sont des serpents on parle des gens qui sont dans des pratiques occultes ok ? et on vous demande de prier vraiment de prier vraiment il y a la force là qu'on va vous redonner j'ai un autre homme là donc il est ressorti deux fois je vais le mettre là je vais le recouvrir je vais recouvrir l'enfant on parle de travail ok ? il y a un travail à faire là pour un enfant ou pour votre enfant intérieur je vais recouvrir le monsieur qui est dans la confusion pas de quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message mais il ne sait pas comment faire ok ? on va peut-être rappeler au final peut-être c'est quelqu'un qui prie parce qu'il vous a trahi dans tous les cas on parle ici de la chance d'accord ? on parle que vous allez avoir une deuxième chance pour vous rattraper cette personne veut une deuxième chance pour se rattraper il y a une personne qui vous a trahi qui vous a fait de la peine qui va vous envoyer un message je ne sais pas comment vous envoyer un message mais qui va finir par le faire et qui veut une chance une deuxième chance mais j'ai l'impression que certains ici ont déjà trouvé le chemin de bonheur ok ? ce soir sur 21 avec Marie qu'est-ce qu'on a avec le retour ? aïe 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 alors écoutez bien j'ai l'argent j'ai la tour et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont utilisé l'argent l'abondance pour vous faire des pratiques occultes pour vous mettre dans quelque chose de bas d'accord ? la tierce personne avec la femme avec l'abondance on parle ici que cette personne va reprendre le retour du bâton avec cette situation d'argent et la tour ici il y en a qui vont tout perdre ils vont tout perdre et la tour et l'argent ici ça s'effondre c'est l'effondrement c'est-à-dire que les gens même s'ils avaient fait des placements ils vont se retrouver il n'y a plus rien ils vont perdre il y a quelque chose qui va se passer dans le monde et on va dire ah ben vos actions vous avez tout perdu je ne sais pas il y a quelque chose de ce genre ici parce qu'ils ont utilisé l'argent pour venir attaquer certaines personnes qui ont eu l'ancien qui sont des soins de Dieu et ça quand le Seigneur retourne le bâton ça fait mal rappelez-vous de la souffrance du juste Job le Seigneur va vous rendre ce que vous avez perdu au sentier on dit que Job a reçu la double part mais pour ça pour qu'il reçoive ce qu'il avait donné ce qu'il avait perdu autant que moi c'est qu'il a fallu qu'il pardonne d'abord le pardon sera nécessaire et vraiment minissez-vous de l'encens et de votre siège et de votre bougie allumez des sièges priez si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une guidance de venir demander une guidance parce qu'on vous invite ici à appeler pour demander une guidance privée si vous ne pouvez pas le faire vraiment la prière quand on parle à Dieu ça passe par la prière prier, prier, prier il y a quelque chose qui va se débloquer je vous assure ce soir on vous le confirme encore ici la justice vous allez retrouver les plaisirs quand vous enlève il y a des gens qui n'a même plus goût à la vie on va vous redonner goût à la vie vous méritez comme tout le monde personne ne détient votre vie mes belles âmes personne ici on vous demande de garder la sagesse même si vous êtes aujourd'hui comme un prisonnier dans une situation où vous vous sentez enfermé vraiment cette personne est comme ça elle ne sait pas elle ne peut même plus lever la tête parce qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer ici on va vous donner le choix il y a deux portes qui vont sauver tout à l'heure on a parlé d'une porte mais on vous donne le choix encore peut-être de choisir soit Dieu soit l'argent sachant que c'est Dieu qui détient l'argent déception on vous demande d'essayer de trouver la force par rapport à cette trahison à cette déception que vous avez vraiment subie et on parle d'une situation qui était en conflit mais c'est qu'il y a des choses qui ont été enterrées vous voyez cette personne cette lune qui est au-dessus on nous montre la mer on voit des choses qui ont été jetées dans la mer les soins qu'on va faire en mer quand on va faire les soins en mer on relève on ressort les choses spirituellement qui ont été mises contre vous il faut savoir que les gens quand ils font la magie noire contre vous ils vont prendre des choses soit vos cheveux soit vos ongles soit quelque chose qui vous appartient et ils vont les jeter dans les cours d'eau soit dans les rivières soit dans des mariquages j'en sais rien mais sachez que tout finit à tomber dans la mer c'est pour toi ok la vieille mari m'a dit un jour tu es le russe qui se jette à la mer pour amener mes âmes pour amener mes enfants alors quand je vais faire les soins à la mer ce n'est pas une rigolade ça ne rigole pas c'est quelque chose de très puissant il y a des gens là qui ont vécu on leur a fait de la magie noire et c'est sur la carte de la mort donc soit on voulait vous tuer d'accord mais ils ont raté leur coup donc du coup ça va retomber sur qui sur eux mais nous on n'est pas là pour leur envoyer comme ce soit on est là juste pour vous demander au Seigneur de venir ressortir ce qui a été enterré contre vous ce qui a été fait mystiquement contre vous ce qui soit sur le 21 à ma marée aïe 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 je voulais recouvrir ça je veux recouvrir ces quatre là parce que je vais recouvrir partout je veux recouvrir la tierce le serpent et l'abondance et j'ai la tornade et j'ai quelqu'un qui est parti qui a donné le dos d'accord ces gens là vont être surpris la foudre on va les prendre par surprise ils ne vont rien comprendre ils ne vont rien comprendre je vais recouvrir l'abondance on parle de déséquilibre dans leurs finances aujourd'hui dans leur abondance qu'ils ont utilisé contre ce soir sous 21 avec ma région pour l'homme qui est là à j'ai deux fois de quatre on parle de festivités on parle de femmes donc j'ai ici une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie que vous soyez prêt ou pas il ya une nouvelle personne qui vient dans votre vie on parle de quelqu'un avec qui vous allez retrouver une certaine légérité cette beauté aller au restaurant tout simplement profiter de la vie quoi et pour certains ici d'élévation ancien parle de réconciliation avec cette personne-là en train plusieurs protagonistes cela qu'il faut même pas toucher pour un peu il faut même plus revoir tu fermes la croix bim tu jettes la croix d'accord lui qui a été pas correct qui vous a trahi peut-être et qui aujourd'hui se prend la tête et qui regrette qui veut une deuxième chance qui va envoyer un message ou qui veut envoyer un message qui sait pas comment faire et qui veut cette chance d'accord parce qu'il a compris que quand il est avec vous quand il était près de vous il trouvait le bonheur c'était le bonheur total vous aujourd'hui vous êtes en train de vibrer différemment parce que vous êtes en train d'évoluer en tout cas il y a une élévation ici et pour certains il y aura une réconciliation je vous dis quand même alors faites attention à ne pas vous réconcilier avec le diable quand même parce que cela vous jetez la clé s'il vous plaît on a parlé des gens quelqu'un qui était avec une femme qui est un serpent et qui a des moyens puisqu'on a l'abondance qu'ils ont utilisé les moyens dont vous allez reconnaître celui ci il est tout seul je sais pas si c'est quelqu'un qui a été pianoté à gauche à droite mais dans tous les cas c'est quelqu'un qui vous a fait mal puisqu'il se prend la tête il est dans la confusion totale qui n'a pas été correct mais qui a été exécrable qui a été voilà comme beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça et qui éveille les sentiments chez une femme ou vice versa et qui à la fin ne sont pas là pour assurer un caramel donc quelqu'un qui regrette mais qui veut revenir parce qu'il y a la réconciliation et on parle ici vraiment de garder la s'agisse par rapport à tout ce que vous avez vécu comme énergie de diable parce que vous allez vous rappeler de ce que vous avez vécu ça on n'oublie pas même si quelqu'un revient demander pardon n'oubliez jamais on dit ma grande me disait c'est celui qui dort avec la tortue qui sait comment sa tortue se comporte ça veut peut-être pas dire grand chose pour vous mais ça vous dit tout simplement que tu connais cette personne tu sais comment elle est tu connais ses défauts donc si tu acceptes cette réconciliation c'est que c'est uniquement dans le but d'élever ton âme et de pardonner mais tu sais très bien qu'il ya certaines choses qui ne vont pas changer cette personne si tu la reprends soit tu la reprends et tu sais que voilà tu l'acceptes comme elle est soit tu la reprends à distance tu pardonnes et tu dis ok reste là bas il ya il y en a plusieurs il y en a plusieurs des manipulateurs des malfaiteurs ok mais dans tous les cas rappelez que vos guides sont là et vous invite vers vraiment une libération avec la santé et cette carte ici la vue la longue vue on parle de la carte d'or cette longue vue vous amène vers autre chose va vous apporter l'abondance la lumière ça c'est la réussite dans tous les domaines et il ya un enfant là qui travaille peut-être sur lui ou on vous demande d'aider cet enfant à faire un travail ça peut aussi être un enfant qui fait des études qui va vraiment réussir ça peut être dans tous les cas ou alors quelqu'un qui fait du droit ça peut aussi être ça qui va vous apporter du plaisir pour certains on vous invite vraiment ici à demander pour recevoir demandez pour recevoir frappé pour qu'on vous ouvre ne cherchez plus vous avez déjà trouvé la chaîne vous êtes déjà au bon endroit puisque se chercher l'année la semaine dernière on a tellement cherché et justement chercher ce mot mais c'est ce passage de luc que j'ai pas trouvé donc ça veut dire tout simplement ça m'a dit vous avez déjà trouvé vous êtes au bon endroit donc garde bien ça en tête que cette guidance qui est au bon endroit tes guides t'ont accompagné ici pour que tu te révèles que tu trouves la paix ce soir sur 21 avril marie on va recouvrir avec un tarot les rangées pour voir un petit peu ce qu'on peut nous ajouter ici c'est la vieille marie qui vous accompagne avec cet appel et cette prière prier la vieille marie c'est le mois du rosaire on peut le faire ensemble je vous salue marie à toi plein de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu prier pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen je vous salue marie plein de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu prier pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen alors benzame ce soir sur 21 avril marie elle est là la vieille marie c'est la pafesse et va vous accompagner et vous invite à être à passer un coup de fil à demander qu'on vous êtes dans les prières dans le déblocage de situation demander un soin énergétique demander une guidance je ne fais pas de soins sans guidance donc il est important de prendre d'abord une guidance avant de passer pour un soin je vous invite à prier le rosaire avec marie ce mois ce mois d'octobre parce que ça va débloquer la situation et à pardonner à une personne avec laquelle on était dans un lien fort ou un mariage ou une association pardonne à cette personne qui vous a malmené on parle de recueil de ressourcement de méditation qui va apporter la libération et la guérison sur une situation qui était qui était complètement malade oui d'accord ici j'ai l'enfant j'ai le travail et j'ai l'abondance ok la carte de la nuit de la la neuf de pentacle c'est l'abondance la sécurité matérielle c'est la carte de l'autonomie la souffrance dans tous les domaines sociales et c'est c'est donc on va retrouver vraiment la paix avec un enfant qui avait peut-être des problèmes ou c'est peut-être votre enfant intérieur on parle de longue vue de réussite d'abondance c'est plus d'abondance en éclosion là c'est l'abondance qui arrive sur un plateau puisque la carte d'or ici te parle que le seigneur va t'apporter ce dont tu as besoin ok ce soleil va briller pour toi et garde tes projets plein la tête garde des projets tes rêves plein les poches parce qu'ils vont se réaliser cette longue de vue et ce soleil te confirme tout simplement que l'heure de dieu est arrivé dans ta vie puisque nous avons la justice divine et le plaisir donc on va venir également te permettre de vibrer la joie parce que tu le mérites ce soir sur 21 avec marie cet homme qui va envoyer un message qui veut une deuxième chance qui t'a fait peut-être vivre des choses pas faciles on parle ici que cette personne te voir comme la femme parfaite la femme idéale dont une personne ici vraiment a envie que tu sois la femme de sa vie ou qu'il soit vraiment une femme à ses côtés ça peut aussi être un fils qui regrette ce qu'il a fait son comportement et qui veut une deuxième chance avec une maman tout compte fait nous avons la réconciliation ok la réconciliation qui va vous permettre de vous élever chacun d'entre vous que ce soit avec un autre que ce soit avec un enfant on parle encore ici de l'une on parle encore de quelqu'un qui a été touché par la magie noire ça peut être cet enfant cet homme ou toi dans tous les cas dans ce lien il ya de la magie noire puisqu'on a la même carte ici ok ce soit sur 21 avec marie avec la tour on te dit ici qu'il ya effectivement une histoire d'agenda on va demander va poser une une doléance va poser va faire un don dans une église et fait une prière on te dit que tu auras la victoire sur cette situation d'accord ce qu'on parle ici de du retour de quelque chose du retour peut-être à ton abondance qui a été bloqué donc va déposer un siège avec ce diable et la sagesse il ya quelqu'un qui commence à prendre de la sagesse et qui regrette vraiment son comportement mais ça ça n'est plus un problème chacun doit faire son propre travail intérieur la tour ici le diable c'est à dire qu'on va détruire tout ce qu'ils ont fait tout ce qui a été fait comme contre toi comme magie noire la tour le diable et la lune ici ça confine qu'il ya eu des choses occultes dans ta vie dans ta relation dans cette situation dans ta maison avec cette personne donc ma foi on vient détruire au nom de jésus amen et on tourne dans ta position de reine de dénier la reine de dénier c'est la fugue matriacale c'est la mère nourricielle c'est celle qui donne sans condition et qui doit un retour recevoir le respect et la dignité lui c'est comme ça que ça se passe c'est pas je donne je donne et vous vous faites quoi mais vous me traînez dans la boue non ici c'est plus ça ce soir sur 21 avec marie tu retrouves la joie grâce également à ton abondance qui revient parce que c'est comme si on avait aspiré tout ce que tu devais avoir la sagesse et cet enferment de moi décide de laisser faire le temps de tuer le temps de dieu tu vas retrouver la joie malgré ou bien que tu sois encore peut-être dans une non communication avec une personne parce que ton coeur a été meurtri mais on vient d'ouvrir le chemin amène ce soir sur 21 à un moment marie ce bonheur ici la vie d'épée la vie de la vie de peinture qu'on parle d'attente tu as fait une formation tu es en train de faire une formation tu dis sois patient des choses vont se manifester d'accord ici avec ces ces gens là c'est quelqu'un avec qui tu as donné ton coeur ou à qui tu as donné ton coeur pour certains il ya un jeune homme là ok il ya une histoire d'amour naissance là quelque chose qui a commencé qui n'a pas été plus loin que ça avec la porte qui va s'ouvrir ici on va de la fin d'un cauchemar pour certains d'entre vous j'ai la force et j'ai quoi ici à la déception dans la guérison sur cette trahison cette déception en tournant la force est avec que le secq et la lune encore une fois en dit de 2 au je vais m'arrêter là parce que là c'est trop donc ici on a des guides qui viennent il y a la porte qui va s'ouvrir, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à une nouvelle relation ou avec un enfant ça peut aussi être un mariage pour un enfant, il y aura des festivités chacun adapte, il y a un homme là qui va peut-être se marier avec une jeune fille, soit de ta famille soit ce jeune homme qui est de ta famille ou c'est toi qui va te marier, il y aura des festivités il y aura une nouvelle porte, ça peut être un nouveau foyer et là, on a le sec oeil la lune, donc qui ramène encore ici la magie noire qui a été faite, ou les grilles en tout cas des choses occultes qui étaient ensevelies donc la mort ici c'est la fin comme ma grande me disait, même les grilles ont un temps donc là c'est la fin des grilles c'est fini, ça n'a plus de force, basta et qu'est-ce qu'on fait là on parle de la fin des blocages peut-être que toi-même tu t'es bloqué par rapport à une souffrance de ton coeur, dans ton coeur où tu ne pouvais plus te relever de cette trahison on parle ici qu'on va te redonner la force peut-être que c'est aussi un couple, un empureur et j'ai ici les rentrées d'argent et nous avons le divin qui vient écraser la tête du serpent donc ce soir, je suis vingt-une à la maman Marie belle âme, tu es victorieuse et victorieuse tu es victorieuse puisqu'on parle d'âme ici de ces combats tu as gagné, tu as gagné parce que c'est le Seigneur qui ferme la porte il ferme cette porte au diable, il ferme cette porte pour que personne ne rentre, quand il ferme, personne ne peut rentrer personne ne peut ouvrir, donc ce soir nous avons la Vierge Marie qui commence avec toi et le divin qui termine avec toi donc tu es vraiment encadré reçois ta guidance sois béni abondamment à tous égards et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne te blottir dans ses bras et te garder dans cette vague qui est sur cette chaîne Marie-Fatma abonne-toi, like cette vidéo et demande un accompagnement si tu en as besoin je serai là et je t'accompagnerai avec amour et dévotion à notre divine maman à très bientôt belle âme je t'aime de tout mon coeur mais ça, tu le sais déjà j'ai pas de la fi j'ai pas de la fi j'ai pas d'amour et je t'ai j'ai pas d'argent Sous-titrage ST' 501